28 avril 1848, le lendemain de l'abolition de l'esclavage. Voilà, monsieur le comte est bon. Merci. C'est bienvenu parce que maintenant je vais devoir leur verser un salaire. Ah oui, mais maintenant ils vont devoir vous payer un loyer. Ah bon ? Ah oui, un loyer que vous fixez. Ah oui, c'est bien pensé. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour. 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 Comme vous le savez, l'esclavage a été aboli. Et on a entendu dire qu'il y allait avoir des indemnités. Du coup, on voulait savoir comment ça se passe. Comment ça se passe quoi ? On a entendu parler d'indemnisation. On veut savoir s'il y a des papiers à remplir, s'il y a des démarches à suivre. Voilà quoi. Voilà, c'est ça, mais en calme. Oui, il y a bien des indemnités, mais comment dire ? Pour être indemnisé, il faut un compte bancaire. Eh oui. Est-ce que vous avez un compte en banque ? Alors un compte bancaire. Non, parce qu'en fait, jusqu'à hier, nous, on était esclaves. Et du coup, on ne pouvait pas trop... C'était un peu compliqué. En termes de timing. Oui, même en termes de planning. Parce que c'était assez... C'était plutôt chargé. Oui, mais ça, monsieur, le fait d'être esclaves, je suis désolée, ça n'excuse pas tout. Vous ne pouvez pas mettre ça à toutes les sauces. Moi, vous n'allez pas me faire culpabiliser de quoi que ce soit. Le discours victimaire, ça va. Oui, enfin, c'était hier. L'esclavage a été abolé hier, en fait. On peut se plaindre 24 heures encore, non ? Oh, 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 oh. Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi, monsieur. Pataille-ci. Vous savez ce que je vis au quotidien, moi ? Est-ce que vous connaissez ma vie, monsieur ? Je suis de Saint-Etienne, moi, et ma belle-famille, elle est de Lyon. D'accord ? Je vous fais un tableau ou ça vous suffit ? On ne voulait pas vous énerver, madame. Non, mais vous avez gagné la liberté, monsieur. La liberté, la liberté, hein, franchement. Est-ce qu'on peut mettre un prix là-dessus ? Je ne crois pas. Ah, si, quand même, hein. Il y a un petit prix, quand même. C'était pas pastoche tous les jours. C'est vrai, des fois, c'est chaud. Bon, écoutez, on va arrêter de jouer à ça, je vais vous le dire. Les indemnités seront versées au maître, voilà. Attendez, c'est-à-dire que nous, on a souffert toute notre vie, et c'est eux qui touchent de l'argent ? Ah oui, mais forcément, là, sortie du contexte, présentée comme ça. Mais posez-vous la question, qui est perdant dans l'histoire, hein ? Qui perd de la main-d'oeuvre ? Qui va voir son chiffre d'affaires drastiquement diminué ? Eh bien, c'est pas vous, hein. Ben non. Je peux vous dire que c'est tout un secteur, là, qu'on doit réagencer, que c'est vraiment quelque chose à gérer, c'est un vrai bordel. Mais donc, on abolit l'esclavage, mais on indemnise les maîtres d'esclaves. Eh ben voilà ! Lui, il a compris. Allez, Ouka, qui t'es là ? Comment avez-vous dit ? Ouka, qui t'es là ? C'est leur patois local. Ouka, qui t'es là ? Il faut bien rouler les airs. Cocorico ! Cocorico ! Ouka, qui t'es là ? Sous-titrage FR ?